Bonjour à tous et bienvenue sur Visibilize dans Project Talk numéro 4. Je reçois aujourd'hui Franck Primm, fondateur de OnePlace et créateur de congrès dans le digital. Bonjour Franck. Bonjour. Alors Franck, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs ? Oui, c'est très simple. J'ai créé depuis 1998 une centaine, 150 organisations, un petit peu partout, dans le domaine du digital, du commerce, du web, etc. Bien avant ma e-commerce Paris, j'avais créé un salon sur le web et le digital, donc en 98, puis 99 le lancement d'e-commerce, puis 2007 le lancement d'e-marketing, entre les deux on a eu la dématérialisation, l'IRH et tout ça un petit peu partout en Europe. Ça c'était la période salon. Depuis que les salons ont commencé à péricliner et en anticipant le fait qu'ils commencent à péricliner, j'ai lancé différents types de congrès qui sont des projets plus qualitatifs que quantitatifs dans l'objectif de tenir des salements d'activité que sont le luxe, le tourisme, le e-commerce, enfin le digital, on l'appelle comme on veut, et le IRH, les ressources humaines, avec la formation dedans et tout ça. Voilà. Donc on en est arrivé, je crois que le 150e ou le 149e, c'est le Digital Luxe Meeting numéro 2 qui va avoir lieu dans quelques jours. Alors justement, le Digital Luxe Meeting, ce sera donc le 10 mai. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous présenter l'event ? C'est un évent qui a été pensé avec Marie-Pierre Schmitt de Bentaberry il y a deux ans, qu'on a passé, enfin un an et demi, qu'on a passé six mois à créer, à imaginer, à lancer, et qu'il y a eu un succès colossal dès la première édition, parce qu'il a eu une fenêtre d'ouverture, en termes de commercialisation et en termes de montage, de trois mois seulement. Dans le domaine événementiel, généralement, il faut un an. Entre le moment où on pense quelque chose, on le crée, on le lance et puis il est efficient. Là, en l'occurrence, il a eu trois mois d'organisation, de lancement. Il a réuni l'année dernière 327 dirigeants du Luxe, ce qui était la première en Europe. La deuxième édition se fait avec Bentaberry en partie, mais beaucoup moins que l'année dernière, parce qu'elle est occupée à faire pas mal de choses. Elle sera, je pense, présente, mais ce n'est pas son domaine d'activité actuellement, parce que l'objectif était de lancer un premier produit et pas de continuer. Mais avec, cette fois-ci, au lieu de ne prendre que Bentaberry, six chefs de keynote, chefs d'organisation de keynote qui réunissent une soixantaine, mais précisément 80, speakers. Et ces six-là sont des groupes, des entités de presse ou des influenceurs du domaine du luxe. Voilà. C'est un petit peu le montage de toutes les organisations qui marchent que l'on a. Ce sont des organisations qui réunissent six à dix influenceurs ou acteurs principaux d'un domaine de presse, précisément là, dans le luxe. Plus, entre eux, et cette année, on sera à peu près 450 dirigeants mondiaux du luxe. Là, on a une vraie dimension mondiale, avec l'avenue de Vogue, donc c'est vraiment une première mondiale, Vogue, avec l'avenue de Lagerfeld, avec Vuitton, avec Prada, Valentino, tous les grands patrons du luxe, soit quasiment 30 à 40% de plus que l'année dernière. Voilà. Quels sont aujourd'hui tes leviers marketing pour faire connaître l'événement ? Est-ce que c'est que du digital ? Oui, c'est que du digital. On a une maîtrise des réseaux sociaux, moi je l'espère, ou moins partie. Nous avons impacté pour chacune des organisations, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire à pas mal de gens de l'événementiel en ce moment. Nous avons impacté un ensemble de VIP, un ensemble de segments d'activité en fonction de leur CSP, leur catégorie socio-professionnelle et de leur segment d'activité, typiquement là le luxe, ou les RH, ou le tourisme, ou le e-commerce, dans différents réseaux et différents groupes de réseaux. À partir de là, lorsqu'on les adresse, au lieu de les ennuyer, les surcontacter, on ne va les contacter qu'une fois en leur disant c'est telle date, tel jour, tel moment. Un, vous pouvez parler dessus. Deux, vous pouvez juste vous inscrire. Trois, vous pouvez aller faire des one-to-one pour pouvoir rencontrer les prestataires qui vont financer l'organisation. Donc tout est très, au bout de 4 ans, très automatisé, structuré. Voilà. Et l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation du digital, si je n'en faisais pas, alors que je ne fais que depuis 15 ans, que des événements du digital, alors qu'on était encore au minitaire en 1998, c'est que je n'y croirais pas. Il faudrait à la limite que je fasse ça dans la piscine. Mais ce n'est pas du tout mon domaine d'activité. D'accord, Franck. Eh bien, écoute, merci. Merci d'être venu au micro de Visibilis. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Project Talk. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.